Ce que je vais essayer de faire en 15 minutes sur le cloud, c'est pas d'être dans une situation de vous expliquer des concepts technologiques, mais plutôt de vous expliquer pourquoi c'est arrivé, quels en sont les usages, etc. Donc c'est pas du tout de la technologie, on va plutôt être comme un cours magistral, après tout on est dans une université, donc j'ai pris ce pari-là, donc on va faire un peu de choses un peu génériques, et puis après on verra aussi les avantages, etc. Quelques mots sur Eolas aussi, je dirige Eolas, Eolas c'est une structure grenobloise, on est 130 personnes, on fait deux grands métiers, un premier métier où on réalise des sites internet, pour tout type de clients, des petits, des moyens, des grands, les sites internet peuvent être des sites institutionnels, des sites de e-commerce, des intranets, des sites sur des secteurs publics. Et puis on a un deuxième métier, qui est plutôt dans cette logique-là, qui fait aussi 50% du chiffre d'affaires, qui est de l'hébergement, où on opère à la fois des data centers, des infrastructures chez nous et en dehors de chez nous, et de l'infogérance en 24-7. Alors le cloud, pour revenir là-dessus, qu'est-ce que c'est que la définition du cloud d'un point de vue générique ? Donc la première chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un concept récent. Quand on dit récent, c'est il y a quelques années, alors les experts peuvent dire que ça fait 5 ans, 7 ans, etc. Ça ne fait pas plus d'une dizaine d'années. Et l'idée, c'est apparu par rapport aux grilles de calcul. Donc c'est d'abord quelque chose d'universitaire, et qui était le fait de dire qu'on paralélise des choses en calcul, et donc ça veut dire qu'on sort du sacro-saint serveur pour présenter ça sur plusieurs ordinateurs. Et la définition la plus partagée à ce jour, ça fait référence à l'utilisation de mémoires et des capacités de calcul des ordinateurs qui sont associées à des serveurs virtuels, qui peuvent être répartis à différents endroits, donc sous-entendu dans le monde entier, et qui peuvent être liés à un réseau tel qu'Internet. Donc les mots qui sont importants là-dessus, c'est virtuel, n'importe où, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés les uns aux autres, et ils sont reliés par un réseau. Après, effectivement, dans notre technologie de ce moment, tout le monde se dit, ah bah oui, des serveurs virtuels, je vois bien, vous avez tous en tête quelques grands acteurs de la technologie, Internet, vous voyez bien, etc. Mais ça pourrait être dans d'autres univers, en fait. Donc les caractéristiques techniques d'un cloud, donc ça c'est le CIGREF, ça date de 2013, donc c'est vieux et pas vieux à la fois, mais ça fonctionne bien. La première chose, je vous le disais, c'est toujours un espace virtuel. virtuel, ça sous-entend qu'on s'affranchit des éléments physiques. La deuxième chose, c'est que ça contient des informations qui sont fragmentées. Alors ça veut dire quoi fragmentées ? C'est-à-dire qu'elles sont réparties à différents endroits. On verra après dans les forces et les faiblesses, ça a des qualités et ça a des défauts, ces éléments-là. La troisième chose, c'est que les fragments d'un cloud sont toujours dupliqués et répartis, on appelle ça distribués, c'est joli comme nom, et dans un espace virtuel, et ça, ça peut être sur un ou plusieurs supports physiques. Donc l'intérêt de ça, on le comprend, ça veut dire que puisque c'est fragmenté, c'est réparti, on peut imaginer que la même information, elle est répartie dans différents lieux physiques qui peuvent être à différents endroits dans le monde et qui donc, elles-mêmes peuvent se reconstruire. Donc on a une sorte de fantasme avec ça, de le fait que ça sera incassable, qu'il n'y aura plus jamais aucun problème. D'ailleurs, depuis que vous avez tous du cloud, il n'y a plus jamais personne qui a entendu de moins de problèmes en informatique. Un cloud possède une console ou un programme de restitution qui permet de restituer l'information. Ce point-là, c'est le point crucial de ce dont on parle et vous verrez dans les avantages et les inconvénients, ça pose un certain nombre de problèmes. Ça veut dire que quand même, pour que tout ça fonctionne, se soit réparti, on est dans une information qui est certes distribuée, mais qui est centralisée avec un endroit où on est capable de reconstituer. Alors c'est très pratique, sauf qu'on verra que dans des endroits qui permettent de reconstituer. Après, il faut se poser la question qui sait qui peut reconstituer, est-ce qu'il sait faire, est-ce qu'il a le droit de le faire, etc. Donc c'est ça la caractéristique d'un cloud. Après, il ne faut pas oublier que l'informatique, c'est avant tout un business et qu'associé à ça, le cloud, ça s'est développé parce que c'est devenu un programme marketing, un produit marketing. Ça ne le serait pas devenu, il n'y aurait pas eu cette promesse qui serait sortie en gros 2008-2009, ça serait utilisé pour des grilles de calcul et donc dans la salle, il y en aurait peut-être un ou deux d'entre nous qui sauraient ce que c'est et tous les autres vivraient très bien sans ça. Donc c'est un business et c'est un business qui d'abord, en termes de promesse marketing, est annoncé comme l'ultime étape de l'industrialisation des centres de données. Pour se rappeler, les centres de données, au départ, c'était un ordinateur, celui-là, par exemple, il est très bien, qui était sous ma table. Et puis après, on a dit quand même, ça serait quand même bien qu'on ne les mette pas sous la table, on va les mettre dans une pièce à côté là. Puis après, quand même dans la pièce, on s'est dit, c'est quand même pas très sécurisé. Donc après, on a dit, on va mettre dans une pièce un peu plus grande. Puis après, on s'est dit, il ne faudrait pas le mettre dans un lieu, il faudrait le mettre dans plusieurs lieux, etc. Et assez étonnamment, cette chaîne d'apprentissage qu'on a eue sur les métiers d'informatique, en fait, c'est exactement la même chaîne qui s'est passée il y a un siècle, il y a un peu plus d'un siècle sur la puissance électrique. C'est-à-dire qu'au début, il y avait des turbines qui étaient à côté des usines, qui étaient à production, fait par un moulin, par une écluse, etc. Et puis, il y a eu des grilles, plus ou moins d'agrégats qui ont été faites, quand on a réussi à transporter l'électricité et à la gérer de plus en plus. Donc, ça a amené un monopsone, puisque au moment de la Deuxième Guerre mondiale, avec EDF et GEDF, en gros, on avait réglé le problème de, on avait un fournisseur A et un fournisseur B. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'autres fournisseurs. J'enlève les quelques stories qu'il y avait du style GEG à Grenoble. Donc, les cloutes dans cette idée-là, c'est l'image de la puissance électrique d'il y a un siècle. Donc, c'est l'idée que le calcul et la puissance de l'information est proposée à la consommation par des entreprises spécialisées. Et ce qui sous-entend là-derrière, c'est par des entreprises spécialisées qui vont être de plus en plus grosses et de moins en moins nombreuses, puisque de plus en plus grosses. Donc, ça veut dire qu'il y a un élément de concentration. On le voit, parce que ça fait maintenant deux ans que je fais ce type de présentation. Vous prenez tous les gens qui étaient historiquement dans les métiers de VAR, de réseau de valeur ajoutée, qui faisaient de l'informatique de proximité. Vous voyez que soit ils ont muté dans leur manière de faire, soit ils sont dans des difficultés financières parce que la valeur ajoutée n'est plus de vendre un poste ou un serveur à un client. Dernier point sur cet effort marketing, tous les grands éditeurs et les grands constructeurs possèdent désormais une offre. Ce que je veux dire par là, c'est que Oracle, Microsoft, Amazon, bien évidemment, vous prenez n'importe quel grand éditeur, ils ont une solution et c'est impossible de comparer les solutions. Parce qu'elles changent à peu près, c'est comme dans la téléphonie portable, c'est-à-dire que ça change à peu près toutes les semaines. Donc, vous ne pouvez pas suivre. Et c'est fait pour qu'on ne suive pas les uns les autres et qu'on ne puisse pas se poser la question, à un moment donné, on peut savoir quel est le meilleur, rapport qualité-prix, mais dans l'année, vous ne pouvez pas le savoir. Puisque c'est une offre marketing, donc chaque marketeur est malin et se protège par rapport à ça, même s'il y a des baromètres qui peuvent suivre des choses. Donc, le cloude, c'est une notion sur laquelle je vous laisserai réfléchir et à l'informatique, ce que la chambre d'hôtel et à l'immobilier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, en termes de marketing, quand on a inventé le cloude, en fait, on a simplement inventé le fait de dire que plutôt que de louer ou de vendre une maison ou un appartement, en fait, on vend une chambre d'hôtel. On vend une chambre d'hôtel pour une durée avec des services complémentaires. C'est ni plus ni moins que ça. Mais on voit l'appel d'air que ça fait parce que si jusqu'à hier, il n'y avait pas d'hôtel et tout d'un coup, il y a d'hôtel, ça crée quand même un certain nombre de parts de marché et ça redistribue un certain nombre de cartes. Les différents modèles de services. Il y a trois grands modèles de services. Je vais essayer de vous expliquer. Vous allez comprendre, en fait, c'est la même logique. Après, c'est suivant des niveaux d'abstraction. Donc, le premier, c'est IAS, Infrastructure as a Service. Donc, toutes les trois, elles sont en abonnement. Donc, ça, c'est un débonheur de cette offre marketing. C'est-à-dire que vous payez plus au départ, vous payez à la consommation. Ça veut dire que vous n'investissez plus, mais ça veut dire que tout ce que vous auriez pu investir si vous en aviez la capacité est pris en fonctionnement. Ce qui ne veut pas dire qu'au final, ce soit moins cher. Parce que ça, c'est la même question que chacun d'entre nous. Est-ce que vous préférez louer une maison toute votre vie ou une chambre d'hôtel toute votre vie ou vous achetez un appartement ? Il y a des fois où il vaut mieux s'acheter un appartement. Donc, l'infrastructure as a Service, c'est l'idée d'une infrastructure qui se trouve chez un fournisseur. Donc, l'infrastructure de base, ça va être les serveurs, le réseau, le stockage, etc. La deuxième couche, Platform as a Service, c'est un environnement d'exécution. C'est-à-dire qu'en fait, au-dessus, on met des couches techniques du style, on met un système d'exploitation, on met un logiciel, ça peut être un SQL Server, ça peut être un Drupal, ça peut être des choses comme ça, et qui sont standardisés et homogénisés. Et puis, le troisième niveau, Software as a Service, c'est la fourniture de logiciels, donc de logiciels au sens pour un utilisateur final, qui va être commercialisé à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, on va, si on prend l'exemple de l'exposé avant, le même ERP, il va être vendu à l'utilisateur et non pas dans des éléments suffisants, et tout est masqué, etc. Ça peut être très très bien dans certains cas et très onéreux dans d'autres, parce que l'utilisateur, suivant votre nombre d'utilisateurs, ça peut avoir du sens ou pas. En résumé, ça veut dire ça, le cloud. Ça veut dire, cloud computing, si vous voulez briller en société, simplement, c'est de l'IAS, dans lequel il y a du réseau, du stockage, du matériel serveur et de la virtualisation, auquel on ajoute des plateformes as a Service, donc du logiciel serveur, des bases de données, de l'intégration et des runtime, et sur lequel on ajoute du SAS potentiellement, qui est la couche applicative qui elle-même peut être découpée en bout. Donc c'est ni plus ni moins que ça, la promesse de ce que c'est que du cloud. Après, derrière, on va voir que de cette promesse, de cette nouvelle Eldorado, on va en voir un certain nombre de composants à la fois technologiques et à la fois de risques. D'abord, en termes de typologie, historiquement, il y avait au départ deux grands types de cloud, le cloud public et le cloud privé, et puis en est arrivé deux autres avec le temps, parce que ça mature, qui est le cloud hybride et le cloud souverain. Alors, cloud public, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est ouvert au plus grand nombre. C'est-à-dire que là, en tant qu'utilisateur, vous pouvez acheter un service d'IAS, un service de passe, un service de SAS, où que vous soyez. Le premier exemple dans le monde qui a été connu comme tel et qui a popularisé ça, c'est Amazon, qui a fourni un certain nombre de serveurs à la demande aux gens qui le souhaitaient, avec des consoles de distribution dans lesquelles on pouvait payer à la seconde, etc. Cloud privé, c'est le pendant du public pour des gens qui souhaiteraient isoler un certain nombre de choses et être sûr que cet isolement, c'est que pour eux, et que ce soit leur unité à eux. Donc, ça veut dire, typiquement, les offreurs vont plutôt être des hébergeurs, des infogéreurs, des SS2I, des startups. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la définition d'un cloud ? C'est qu'il n'y a toujours quelqu'un qui a accès à tout. Donc, vous êtes privé, vous êtes un cloud privé, mais quand même, il y a quelqu'un qui peut y accéder. Donc, c'est privé, mais il faut regarder le niveau de privé qu'on peut sous-entendre, au moins dans le contrat. Hybride, ça c'est un vrai beau marketing, c'est le meilleur des deux mondes, ou le pire, vous verrez suivant les cas, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, simplement, il y a des composantes de privés qui ont un vrai sens, du type savoir où je suis, qu'est-ce que je fais, etc. Et puis, qui peuvent avoir des problèmes, par exemple, de scalabilité, etc. Ou imaginez, on fait ça pour Sephora, par exemple. Sephora, ils travaillent dans le monde entier. Donc, cloud privé à Grenoble, quand ils sont au Japon, c'est un problème. Mais d'un autre côté, si je le prends, donc là, le meilleur des deux mondes, c'est très bien, parce qu'on va basculer sur un cloud, on va dire, public. Mais si je prends l'autre bout, le problème d'être sur un cloud public, c'est qu'après, je ne suis plus en France. Donc, si je ne suis plus en France, mes droits des données ne sont plus les mêmes. Donc, ça peut être le pire des mondes aussi. Donc, ça se regarde, tout ça. Dernier point, cloud souverain. Donc, c'est une notion qui est arrivée, on va dire, il y a deux ans. Elle est arrivée, vous avez tous lu à peu près ce qui se passe avec aux États-Unis, sur le Patriot Act, sur la NSA, etc. Donc, en fait, on s'est aperçu, que les données étaient un patrimoine de chacun des États et que chacune des données était liée, en fait, au droit de l'État dans lequel elles étaient physiquement. Mais sauf que, avec ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous vous rappelez qu'il y a des fois, les données, elles peuvent se promener n'importe où dans le monde. Et donc, en fait, elles sont dans une zone de non-droit. Et ça peut poser un problème, parce que, par exemple, vous vous appelez, je ne sais pas, Renault, vous êtes dans une zone de non-droit pour votre R&D et vous vous faites prendre vos données par un de vos concurrents. Vous ne savez pas où attaquer, vous ne savez pas comment vous descendre, etc. Et donc, il est arrivé sur ces éléments des notions de clause sous-drain sur un certain nombre de sujets de dire « je veux le mettre à tel endroit, dans un pays, dans ce pays, pour différentes raisons, entre autres pour des raisons juridiques ». On le verra à la fin de l'exposé. Il faut bien garder en tête que là, on est assis soit sur une bombe, soit sur une bulle, on peut le voir n'importe comment, mais on n'est pas allé au bout de cet élément-là, ni en termes d'usage, ni en termes juridiques. C'est-à-dire que la notion de données, on ne sait pas de quel droit le rattacher, ça va être très bien pour tous les gens qui font du terrorisme, des mafias, etc. Mais toutes les entreprises qui ont pignon sur rue, il va falloir qu'ils s'attellent à ce problème-là, qui est un problème juridique, issu d'une rupture technologique. Alors, les avantages, parce qu'il y en a quand même, les avantages sur cet élément-là. Premier avantage, pour les premières listes d'avantages, en termes de rupture technologique. En fait, d'abord, c'est élastique. Alors, la promesse peut être paye à yeux gros, c'est-à-dire plus vous grandissez, plus vous payez. Ça peut être simplement aussi le fait de dire je peux grandir et je peux réduire, etc. Donc, il y a une certaine élasticité qui est un vrai bonheur, parce que si on reprend au départ, on était sur le premier serveur-là, mon élasticité, elle est à l'aune de ce serveur. Donc là, ça permet des éléments comme ça. On est sur des taux de disponibilité très élevés. Il n'y a pas une offreur de coûte qui est à moins de 99,9% par an. Donc, ça commence à faire pas mal de niveaux de services. Des pertes de données unitaires sans impact, puisque tout est dupliqué. Donc, vous perdez quelque chose, ce n'est pas grave. Vous êtes capable, normalement, de le récupérer. Et puis, c'est utilisable depuis le réseau Internet, donc dans la vision de ce que c'est que le monde d'aujourd'hui, donc de n'importe où, sauf des hautes montagnes, etc. Mais ça veut dire qu'il y a une certaine accessibilité permanente. Il y a des avantages liés à la notion d'externalisation qu'on embarque, ce qui est principalement l'industrialisation des composants. Ça veut dire qu'en termes de CPU, de mémoire vive, de stockage des données, d'accès réseau, l'offreur de cloud est un industriel qui, lui-même, a fait une analyse et a industrialisé un certain nombre de choses pour les niveaux de services, etc. Et donc, vous évite le questionnement de dire est-ce que vous voulez plutôt un processeur avec bisockets, quadrisockets, est-ce que vous voulez plutôt un AMD qu'un Intel, etc. Et permet de standardiser des choses. C'est une capacité d'offrir des ressources très importantes. La promesse du cloud, c'est que ce soit sans limite. Ce que je veux dire par là, c'est que demain, on va dire que monsieur, c'est le nouvel inventeur de Facebook, eh bien, bienvenue, et j'espère que vous vous resterez à Grenoble. Et associé à ça, en termes de cloud, il peut avoir besoin d'un élément exponentiel. Donc ça permet ce type de promesse-là. J'insiste sur ce type de promesse-là, parce qu'en fait, cette promesse est une fausse promesse. Dans la réalité, à part quelques startups, quand vous avez multiplié par 10 votre puissance en un mois, c'est déjà beaucoup. Et nous, un petit hébergeur de rien du tout, qui gérons juste 3000 ou 4000 serveurs, ce qui est donc déjà beaucoup, en fait, on est capable d'absorber, à nous tous seuls, la croissance de Facebook en France. Donc c'est pour vous donner la puissance, maintenant, qui est donnée à n'importe quelle machine. Des engagements et des niveaux de service au sein d'un contrat, ça, c'est pratique, parce que c'est de l'externalisation. Donc il y a toujours des gens qui préfèrent, qui trouvent que c'est bien de mesurer, de contractualiser, d'avoir un niveau de service, plutôt que de comprendre un métier. C'est ce qui se passe dans toute l'économie moderne. Il y a des avantages provenant de la notion de service, donc possibilité de marketing illimité, y compris des offres qu'on peut considérer comme malhonnêtes. J'insiste sur ce point, il y en a eu pendant un moment, ça s'est un peu calmé depuis quelques mois. Par exemple, il y avait des offres où, en fait, c'était gratuit. Oui, trop bien, vous hébergez vos données gratuitement, avec des super niveaux de service et tout. Sauf que ce qui était marqué en petit, c'est que par contre, quand vous les récupérez les données, là, par contre, c'était très cher. Alors, en règle générale, une entreprise normalement constituée, quand elle met des données à un endroit, il y a un moment, elle veut aussi les récupérer. Donc il y a des éléments comme ça, parce que le marketing, quand il n'y a pas de limite, on est sur de l'OPEX plutôt du CAPEX, donc on est en fonctionnement plutôt qu'en investissement. On est dans un monde où il y a un certain nombre de cas où c'est un vrai bonheur, même si ça peut coûter plus cher. On peut faire des offres segmentées à l'utilisateur, donc plutôt qu'à la licence, qui donne une granularité plus faible, et donc des possibilités de business différentes. Et puis, ça permet aux directions de métier d'être client, et donc de se détacher de la DSI. Ça, c'est une tendance lourde. C'est-à-dire que la tendance lourde, ce que je veux dire là, c'est que les directions de métier, au travers d'éléments comme le cloud, sont en train d'essayer de reprendre le pouvoir et se dire « Écoute, vous savez quoi ? Messieurs les DSI, en fait, vous êtes lents, regardez, je suis allé cliquer tout seul sur Internet, j'ai tout mis et ça marche bien. » Bon, ça ne marchera peut-être pas longtemps, mais ça marche bien. Donc il y a ce challenge-là qui est aussi à mesurer. Il y a quelques inconvénients, néanmoins. Le premier des inconvénients sur la sécurité, le risque zéro, ça n'existe pas. Et là, dans le cloud, on est dans des éléments où tout est centralisé. De plus, les sécurités, elles sont uniquement logicielles. Et avec un accès réseau dérobé, l'accès peut être total. On commence à avoir des problèmes où il y a eu des grands clouds qui ont coupé, pas 10 minutes, qui ont coupé des demi-journées. On aura, ce n'est pas dur, c'est évident, des nouvelles à un moment donné où il y aura des grands clouds qui auront été piratés massivement. Confidentialité. Tout est accessible depuis un accès réseau et le fournisseur a accès à toutes les informations qu'il héberge. La réversibilité n'est pas toujours comprise dans les contrats ou n'est pas toujours claire pour récupérer les éléments. Et enfin, il peut y avoir, surtout dans les clouds publics, des contrats génériques avec des clauses qui peuvent être plus ou moins abusives, voire plus ou moins forcées. C'est-à-dire qu'à part le fait de faire suivant, suivant, vous ne pouvez pas négocier quoi que ce soit d'autre. J'en aurais fini là-dessus, puisque Eola, je vous ai déjà présenté avant. Pour que vous compreniez bien le message par rapport à l'intervention de monsieur, ce qu'il faut comprendre dans le cloud, c'est qu'à la fois, c'est une rupture technologique, à la fois, ça amène des choses absolument extraordinaires, mais comme toute rupture technologique, il ne faut pas voir que des bons côtés. Il faut aussi être attentif des nouveaux usages qui vont se développer et des nouveaux risques associés à de la rupture. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501